L'actualité en France en ce moment, Emmanuel Macron déjeune avec les associations caritatives à l'Elysée. Jeff Wittenberg, vous êtes sur place. Le chef de l'État veut profiter de la journée du refus de la misère pour lancer une grande consultation sur la pauvreté. Il veut un nouveau plan de lutte. Oui, effectivement, Marie-Sophie, c'est, pour reprendre le terme exact employé par l'Elysée, une stratégie de lutte contre la pauvreté ciblée en direction des enfants et des plus jeunes. Vous l'avez dit en ce moment même, une trentaine de personnalités qui représentent les associations, qui viennent en aide aux personnes en détresse. Il y a par exemple ici Emmaüs, médecin du monde, qui discute en ce moment des jeunes avec le président et trois de ses ministres. Et puis cet après-midi, Emmanuel Macron va se rendre dans un quartier défavorisé à Gennevillien, région parisienne, visiter une crèche. Ce qui compte finalement, c'est le constat aujourd'hui. Combien y a-t-il de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté ? 9 millions, expliquait tout à l'heure la ministre de la Santé. C'est un million de plus qu'il y a quelques années, même si le phénomène a très légèrement baissé en 2016. Et il faut pour lutter contre la pauvreté qui touche par exemple les familles monoparentales, les plus jeunes des Français, une nouvelle approche qu'explique justement Agnès Buzyn. Voir si nous pouvons investir socialement dans notre jeunesse, éviter que les jeunes pauvres d'aujourd'hui ne deviennent les pauvres de demain, favoriser l'égalité des chances, favoriser une approche préventive de lutte contre l'exclusion, une approche préventive vis-à-vis des publics les plus précaires qui tombent dans la pauvreté. Merci.